Hello la compagnie ! Alors comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ma caméra est en train de me lâcher. Alors j'ai décidé de faire un test avec la GoPro pour voir ce que ça allait donner. Alors je pense que le son est extrêmement pourri, mais la qualité de la vidéo devrait être pas trop mal. On va voir, on va essayer, vu que j'ai pas de retour caméra, vu que c'est une GoPro, et ben j'en sais rien du tout. Alors on va tester, puis on verra bien. Et donc du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto, et aujourd'hui je vais te montrer comment j'ai réalisé cette petite bouche. Alors je pense que j'ai pas choisi le meilleur angle de vue, mais j'ai fait avec les moyens du bord. La prochaine fois, si je refilme avec la GoPro, j'essaierai de la mettre autrement, mais là je savais pas comment faire. Enfin bref, voilà. Donc pour faire cette bouche, cette paire de lèvres, j'ai pris du rose, donc c'est un mélange de rose, donc je pourrais pas te dire ce que c'est exactement. Mais bref, on prend la couleur que l'on veut, parce qu'on peut faire une bouche avec du rouge à lèvres. Bon bref, on s'en fout, là n'est pas le sujet. J'ai en porte-piécé deux ronds de la même taille, et sur un des deux ronds, j'en enlève un petit bout, parce qu'il y a, bien souvent, une lèvre qui est plus fine que l'autre. Ça c'est juste pour avoir les mêmes proportions, mais sauf qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre. Ouais, voilà. Du coup, cette étape est facultative, on peut directement passer à la suite. Et du coup, je forme deux petits boudins avec la pâte, et j'affine les deux extrémités. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je viens les courber pour leur donner la forme initiale. Et maintenant, je viens les texturer. Donc pour ça, moi j'ai pris mon aiguille, un cure-dent fait très bien l'affaire aussi. Et je viens faire des mouvements circulaires, on peut dire ça comme ça, de va et vient, sur mon petit boudin, pour faire des petits stris. Et je fais la même chose sur l'autre. Je viens reformer le tout. J'hésite pas à accentuer les petits stris. Et à marquer la lèvre du haut avec un... Je sais pas comment je peux dire. Un stris plus prononcé ? Voilà, on va dire ça comme ça. Et maintenant, avec de la pâte blanche, je viens faire les petites dents. Parce que moi, personnellement, j'ai décidé à ce que les dents soient apparentes, mais bien évidemment, on peut fermer la bouche aussi. C'est comme on veut. Donc pour les dents, honnêtement, j'ai fait un peu aléatoirement. J'ai fait comme j'ai pu. Je viens les poser sur ma bouche. Et je viens souder mes dents à l'arrière de la bouche. Si jamais ça s'est un petit peu effacé, eh bien je refais des stris. Maintenant, avec de la pâte noire, j'ai pas voulu m'embêter. J'ai voulu faire simplement. Je viens faire l'intérieur de la bouche. Donc pour ça, je fais une plaque très très fine de pâte noire. Après, j'aurais pu très bien faire une langue ou une autre rangée dedans. C'est comme on veut, encore une fois. J'ai rajouté un petit peu de perlex sur les lèvres pour faire un semblant de rouge à lèvres. Ou plutôt d'un gloss. Mais ça, encore une fois, c'est facultatif. On fait comme on veut. Et je viens faire une précuisson avec le heat gun. Donc moi, j'ai décidé d'en faire une petite broche. Alors je rajoute de la pâte à l'arrière de cette bouche, de la même couleur que les lèvres. Je viens souder le tout et je rajoute ma petite broche. Sans oublier de rajouter un peu de fimo liquide pour que ça tienne. Je viens bien souder et bien lisser le tout. Et maintenant, je rajoute une petite texture. Et pour ça, j'ai pris une petite boule d'alou. Ça fait très bien l'affaire. Et je rajoute le même perlex pour que ce soit harmonieux, recto vert. Et voilà le résultat. Ma petite bouche est maintenant terminée. J'ai réalisé une autre bouche avec un dégradé. Mais c'est exactement la même technique. Voilà. Donc j'ai une petite broche et une petite bague. Voilà, voilà, voilà. Et bien j'espère sincèrement que cette petite vidéo tuto t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire. Et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs comme d'habitude. Et en attendant, moi je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501